Dossé mystère, saison 1, épisode 1, disparition et apparition. On est parti. Rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Ah, il y a la mise en scène, c'est bien. Ouh ! Disparition. Disparition disparaît mystérieusement. L'enquête s'annonce difficile. Qui est réellement Ambrose Small ? Ambrose ? Ambroise ? On dit le Grand Theater de London, hanté. Quelle est cette force irrésistible qui harcèle les comédiens les soirs de première ? Kevin Spacey. Merde. Oula ! Oula ! Oula ! Une famille de Amherst en Nouvelle-Écosse est tourmentée par un esprit maléfique. Quelle entité torture l'esprit de la jeune Esther Cox ? Oh putain ! Oh putain ! Ouais, voilà, donc déjà un premier Oula. Mais c'est vrai en plus, regardez, lisez les news. Tout est parti de là. Non, est-ce que... Je suis désolé. Putain, j'ai cette maladie de m'arrêter tout le temps. Mais est-ce qu'on peut remettre le regard de cette dame ? De la jeune Esther. Yo ! Finish him ! On dirait pas ça, on dirait pas les persos de Mortal Kombat qui font... Dung, 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 dung. Allez, je vais le refaire bien. Ah ! Un fantôme ! Ah ! Que chaud ! Ah ! Pourquoi ? C'est que le sommaire, on va laisser le sommaire. Février 1970, c'est pratiquement la cohue à chaque soir au 237 Church Street à Saint-Catherine's en Ontario. Tous les soirs, les policiers sont appelés sur les lieux. Le hic, l'intru est un poltergeist. Jonathan, arrête tout de suite ! Pourquoi tu as une massive érection qui remue ton lit là ? Arrête ! Rien n'est si angoissant et... Liche, comment va ? Tastique, que l'inconnu est venu. Oh là là, mais je m'en fout de partout ! Oh là là ! Le trésor perdu. Oh, les transitions sont belles. Dossier mystère ! Avec Michel Dumont. Disparaître sans laisser de traces. Voilà un scénario digne de Sherlock Holmes. Mais dans la réalité, disparaître... C'est la typo de Zelda ! C'est la typo de Zelda, putain ! C'est un peu mieux là, non ? Adossé à l'un des murs extérieurs du Grand Opera House de Toronto, Un homme d'affaires américain est impatient de régler ses comptes. Ah, du coup, c'est des affaires un peu locales... Oui, c'est mieux ! C'est des affaires un peu locales au Canada, donc là, c'est en Ontario et tout. Ah, c'est bien ça ! Prenant une profonde inspiration, il s'engouffre résolument dans l'immeuble. À l'intérieur, une jeune femme vient de se lancer dans une conversation téléphonique interminable. Mr. Small really doesn't want to talk to you, mais... L'américain ruiné souhaite rencontrer le propriétaire de l'endroit, Ambrose Small. Mais la jeune femme sort d'ignorer sa présence. Profitant de l'inattention de la jeune femme... Mr. Small. Ambrose, monsieur petit ! L'homme monte l'escalier menant au bureau de Small. Yes, Small ! Allez, il y a du jeu, là. Ah, c'est bon, ça. Ça, j'aime bien. Alors, Jean-Louis, tu vas jouer, Mr. Small. Tu n'es pas content, tu ouvres la porte avec fracas. Tu nous joues la colère. Allez, c'est parti, action. On y va. C'est très bien, c'est très bien, Jean-Louis. Putain. T'as la chance d'être mon beau-frère. Ah, c'est pas Monsieur Small, c'est Monsieur Big. Je ne sais pas, c'est Wes Andrew, pardon. Oh, putain. Oscar worthy performance, ouais, bravo. L'homme derrière le bureau ne peut s'empêcher de sourire devant la situation. Ce visiteur inopportun le prend pour Ambrose Small. Il se présente. John Doughty, le secrétaire particulier d'Ambrose Small. Il est tout à fait d'accord avec les propos. Vous êtes trompé, c'est le bureau d'à côté, Monsieur Small. Mais c'était très bien joué. C'est pour ça que je ne vous ai pas interrompu, parce que je vous trouve formidable. Vous jouez très bien. Putain, on dirait Francis Huster, l'autre nom. Ce n'est pas un peu Francis Huster ? C'est définitivement, le plus beau salaud en ville. Salaud. L'homme au chapeau accepte la main tendue vers lui. Ambrose Small va être épargné, du moins cette fois. Né en Ontario, en... C'est ça, Sarah Connor. Non, c'est la porte à côté. Putain, mais j'ai tout donné, je suis rentré, j'ai claqué, je fais... Hey, you, you motherfucking fucking shit, motherfucking... Small se montre particulièrement doué pour tout ce qui touche la tenue de livre. Il devient vite l'intermédiaire numéro un entre les plus riches joueurs de la ville et leurs bookmakers. Ah ouais, c'est un peu les affranchis, là, c'est cool. C'est un peu la genèse... C'est le par-un-deux, là. Il n'y a que le résultat qui compte. Small se montre un homme d'affaires dur et redoutable. Putain ! Vous êtes monsieur Dupont, c'est ça ? Avec un D ou avec un T ? Avec un cul ! Non, 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 qu'est-ce que... Non, mais ouais, la moustache, c'est un être vivant, ça. C'est John Scatman, mais oui ! Sqibibibibaba ba ba ba... Par contre nous il fait pas dévente aux enchères, il est pas dans Ponshop lui? Pon... Petit poney? méfait je le sais plus. C'est vrai de Luc Besson, ouais ! Ouais, je suis parti au Canada, j'ai un peu des casseroles au cul, il y a des Minimoys. Luc Boisson, c'est vrai qu'il brille un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai arrêté le cinéma, je me suis lancé... Je bois du pastis maintenant, j'adore ça. C'est un peu Edwin Plenel aussi ! Et voilà, et je sais tichy que Maïwan m'a tapé, eh oui ! Oulant ! Oulant ! Oulant ! Oh mais ça suffit ! Arrêtez ! J'ai glissé, j'ai un micro caché dans ma moustache. Je vais... Je vais faire enregistrer toute la conversation. Quelle femme trouve un mec à moustache beau ? Bah à l'époque c'était beau, puis je sais pas... Il y a peut-être tout ce qu'il boit, qu'il mange, qu'il fume, ça retient plein de saveurs. Donc quand tu embrasses quelqu'un à moustache, tu voyages... C'était un voyage au pays des saveurs quoi, des papilles qui frétillent. À 39 ans, à la surprise générale, Ambro Small épouse Theresa Corman, riche héritière des distilleries Corman. Theresa Corman est une femme éduquée. Elle parle huit langues et parraine plusieurs organismes charitables. C'est une catholique dévouée, toujours prête à s'impliquer pour des causes humanitaires. Ok. Maïté. Viens mon petit, voilà, goûte. Tout le contraire. C'est une anguille, je l'ai broyée dans un mixeur. J'ai fait un smoothie d'anguille. C'est moi qui l'ai tapé moi-même. Je l'ai tué de mes propres mains. Ambro Small voit dans Theresa Corman, un investissement. Bon, c'est super le success story d'Ambroise, mais nous on veut les fantômes, nous on veut le paranormal. On a signé pour ça quoi, Hercule Poirot. C'est... Oui, je rigole mais tout le monde a dû la faire. Tiens, reprends les hortelins. Je lui suce le cul. Et il en profite. Ouais, à la fin c'est un extraterrestre, il s'enlève la moustache. Où la moustache m'a parlé. Oui, je vis sur ce visage depuis des années. Le matin même, il reçoit un chèque d'un million de dollars que sa femme Theresa s'empresse d'aller encaisser à la banque. Theresa. Va y avoir des meurtres dès qu'il y a du pognon. Et là je lui dis, bah évidemment que c'est mon cul ! C'est le secrétaire, John Doughty, que les nouveaux propriétaires souhaitent retenir ses services comme secrétaire et directeur artistique. On sous gros plan. Pour un jour, toi je t'aurai... Je t'aurai pas vu. John Doughty était le secrétaire d'Ambrose Small. John Doughty ! Pardon. Small festois aussi en compagnie de son avocat. Il est de bonne humeur et le champagne coule à flot. Vers 17h30. Dans des petits verras chaudes du champagne. Oh là là mais quel mauvais goût, putain faut tout vous apprendre bordel. J'ai l'impression, non mais la moustache elle va prendre vie en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux antennes qui vont sortir, elle va ramper sur la joue comme ça. Et elle va partir quoi. C'est vrai que là on se croirait dans un vieux film noir et blanc. Elle est bonne magnol aussi. Et derrière c'est ma femme, c'est elle. Le mania quitte son bureau du Grand Opera House et s'arrête un instant au kiosque à journaux de Ralph Savine pour y acheter le New York Times. Mais la tempête de neige qui s'abat alors sur tout l'est des Etats-Unis a retardé la livraison du journal. En colère, Small vocifère et lance au commis une poignée d'injuvés. Il est rigué rigué rigué. C'est quelqu'un comme toi, Savine ! Ralph Savine sera le dernier homme à voir un bro Small vivant. Ah-ha ! On dirait un Wood-O-Nit, tu sens le mec qui s'embrouille avec tout le monde. Du coup, tout le monde est suspect. Ouais. Que la police ne soit informée de la disparition de Small. On raconte que Small était connu pour organiser des soirs. C'est ça le payoff, c'est juste il disparaît ? Ah non, non, vous nous devez mieux que ça. Un mois, c'est pas mal quand même. Pendant que les policiers fouillent chacun des théâtres du Controversé comme l'affaire. Ils cherchent très bien, il y a personne là. Il y a personne là non plus, il y a personne. Alors là, ça va. Bien non plus. Ah, c'est bon. Et vide. Allez, on serre la merde. Qu'est-ce qu'on est professionnels. Par contre, t'as vu les gens, c'est des porcs. Il y a des pop-corn partout. Dégueulasse. Alors qu'on vend même pas de pop-corn. À quiconque permettra de retrouver son mari mort ou vif. Ou sa moustache, hein. C'est-à-dire, ça serait bien que dans le cercueil, il y a juste la moustache posée. Et chez Gilles, la moustache d'Ambrose. Ambrose Small. Et puis là, j'ai décidé de faire un nouveau film. Ça va s'appeler Françoise. C'est une chasseuse de primes qui tue des gens et qui est bonne. Après, je ferai Françoise II. Après, je ferai Jeannine. Pareil, c'est une chasseuse de primes qui tue des gens avec un sniper. Et qui est bonne. Et je les épouserai toutes. Je suis un gros dégueulasse. Bref, on arrête. Ils se sont même rendus à London en Ontario, à des centaines de kilomètres de Toronto. Ah, il y a un London en Ontario. Ah merde. Si vous faites chier... Si vous faites les chaises musicales avec les villes, on va pas s'en sortir. Oui, à Paris, au Québec, bien sûr. Tout à fait. Et puis nous sommes allés à Toulouse, près de Chicago. Mais finalement, la police n'a jamais rien trouvé en ce sens. Daudé a été retracé aux Etats-Unis, extradé et ramené à Toronto. Il a été traduit devant les tribunaux sans que l'on puisse toutefois le lier à la disparition ou à l'assassinat de Small. Il a simplement été accusé pour le vol des certificats. Mais c'est fade comme résolution. Oh là là, dites-nous qu'il y a le monstre du Loch Ness qui a croqué la moustache d'Ambrose. Longuement interrogé. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps avant de rapporter la disparition de son mari ? Pressez deux questions. Non mais écoutez. Mais la recette Lucas saoulée, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh non mais... C'est pour ça que j'ai viré Micheline. Je trouve qu'elle travaillait pas bien. Elle se lavait pas les mains. C'est tout dégueulasse. Ou alors il y a un final de ouf, effectivement. Il fait euh... Bonjour, je suis Ambroise. Je vais reprendre mes activités de Ambroise Small. Pas de problème. J'ai une moustache. Bonsoir. Thérèse. Pratiquons le coït ensemble, vu que nous sommes mariés. Hum, oui. Oh, coquine. Oh là là ! Il a pris la Dame Blanche en stop, il s'est craché. Ça serait trop bien que tous les univers se croisent. Et c'est la Dame Blanche qui fait attention à un ovni ! À ce jour, cette histoire demeure l'un des plus grands mystères canadiens jamais résolus. Ah oui, c'est ça votre mystère le moins résolu, mais... Mais ça vend pas du rêve ! Aujourd'hui, la dispar... Oh, la tête qui l'a... Hum... Ce n'est pas du moussin, c'est un paillasson ! ... du magnatorontois reste aussi mystérieuse qu'aux premières heures. L'affaire a alimenté pendant des années la presse mondaine et judiciaire, sans que jamais un seul nouvel indice ne vienne faire progr... Putain, c'est vrai que je suis marié avec elle... Oh merde, écoutez... Est-ce qu'il va retourner le cadre comme un salaud ou pas ? Oh mais non ! Oh non ! Oh non ! Non, non, non ! Je dis non ! Oh non, vous mettez le paquet sur l'histoire suivante, sinon je m'en vais. Je suis chez moi, mais je m'en vais. Mais dans le cas de Ambrose Small, disparu en 1919, son spectre est peut-être beaucoup plus qu'une simple figure de style. Ah ? En disparaissant dans le blizzard en cette fin d'après-midi de 1919... Insuity, insuity, ça parle de spectre. Ambrose Small, le controversé mania du théâtre, était sans doute loin de s'imaginer que son histoire allait être digne d'une pièce d'Agatha Christie, aux grands dames de tous les Hercule Poirot de Toronto. Ah ! Et sa biographie s'arrête-t-elle vraiment là ? Ah d'accord, il y avait tout un setup, un setting pour nous dire oui, bon alors, le théâtre il est en T, certes. Mais le fantôme c'est Ambrose Small, donc là on a eu le parrain 1, le parrain 2, voilà, et là on a le parrain 1, vous avez compris. C'est ça, twist. Un peu en retrait, une jeune muse répète ses répliques. Une jeune muse, ok. Soudain, elle sent sur sa nuque un souffle chaud, respire, elle se retourne... Ça te dirait de faire du théâtre ? Hum, il est à moi, je suis un magnifique, j'ai une énorme moustache. J'ai mis à personne. Puis, de nouveau, cette sensation de souffle chaud. J'étais obligé, le souffle chaud. Ah, médium pétomane, non. Suivi d'une impression de toucher, comme si quelqu'un avait posé une main sur sa hanche. Oh putain, Kevin Spacey. Ah merde. Décontenancé, la jeune femme regagne sa loge à la hâte. Puis, encore une fois... Eh oui, bienvenue dans le showbiz. Ah putain, cet arrêt sur l'image est très tendancieux, j'aurais pas dû. Eh oui, ça... Ça n'a pas changé, malheureusement, en 2023. Bon courage. Elle sent un contact sur sa hanche. Ils sont tous là, les Avengers là. Bon, je peux pas faire de blague là, c'est délicat, mais... Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Elle voit distinctement l'ourlet de sa robe qui se soulève de quelques centimètres. Comme si... C'est compliqué. S'il était tiré par une main invisible. La comédienne entend alors une voix d'homme qui lui murmure à l'oreille. Elisabeth. 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 Ça a duré d'avoir une carrière. Faut faire des efforts un petit peu, Elisabeth. Oh non, 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 non ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Et s'il faut en croire la légende, le fantôme d'Ambro Small sera sûrement de la distribution. Il est reparti en fermant la porte. Ok, certes, un fantôme ! Un fantôme borderline qui est cancellable, mais qui ferme la porte. Ambrose Small est un gros pervers ! Il est un harceleur sexuel ! Un homme d'affaires riche et puissant, Ambrose Small. Putain, ce regard quoi. Disparait mystérieusement. Chasser de la moustache. Ambrose Small régnait sur tous les théâtres du sud-ouest de l'Ontario. Matt Quinn, commercialisation et communication, le Grand Theater. Le Grand Theater en 1901, Small en était le propriétaire. Lorsqu'il a vendu son empire, il a encaissé son chèque et avec 100 000 dollars en poche, il a disparu. On ne l'a jamais revu, sauf sous la forme d'un fantôme qui arpente les corridors du Grand Théâtre. Je ne savais rien de la légende du fantôme avant de commencer à travailler ici. Mais assez rapidement, je me suis documentée et j'ai colligé le plus de récits possible à son sujet. Là, c'est fou, il y a vraiment un mec qui harcèle les meufs, qui fait ça c'est le fantôme ? Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui se plaignent de mains un peu baladeuses, mais ça c'est le fantôme, ça. Il y a une apparition, il y a un effet là. Oh, regardez, magnifique. Vous l'avez vu ou pas ? Je suis là, je te vois. Je te vois. Pourquoi je fais galabou ? Tu veux voir ? J'ai mis quelques mains aux fesses. Ça me fait... Ça me fait plus chaud. Le 2 décembre 1919, Ambrose Maul ou son fantôme aurait été vu. Attends, mais comment ils peuvent confondre Ambrose Maul ou son fantôme ? On ne sait pas, l'un ou l'autre. La taille de la moustache était différente. Le soir de sa disparition, le gardien du théâtre l'avait rencontré. C'est pas le mec qui joue le gars qui voulait le tuer ? Le soir... J'ai reconnu son regard intense. Non, je confonds. Ou alors il joue de manière intense et marrant aussi. Le soir de sa disparition, le gardien du théâtre l'avait rencontré. Si, si je travaille énormément toute ta vie, tu pourras tupper une moustache comme ça. Faut que tu crois en tes rêves. La moustache était spongieuse. Oh putain, cette déposition. En mai 1927, à la fin d'une représentation, l'actrice Beatrice Lilly croit reconnaître Ambrose Maul. Celui-ci se tient au détour d'un corridor et lui fait signe de le suivre. Mais lorsque l'actrice s'approche, l'homme disparaît. Une autre histoire remonte... Prank ! Oh comme je l'ai eu ! J'ai dit de venir et après j'ai disparu ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On dirait les mecs qui te prennent en stop. La voiture elle s'arrête mais il redémarre quand t'arrives au niveau de la voiture. C'est que c'est ça ? En fait c'est ça ? Alors on va remater la scène. She is dubitative. Viens madame, viens, viens. Viens, viens. J'ai de la place à l'au-delà. Une autre histoire remonte... Arrêtez ! Les ouvriers ont alors réalisé la catastrophe qu'ils étaient sur le point de créer. Voilà comment a été sauvé cette magnifique arche qui se trouve au dessus de nous. Attends de quoi ? Il a fait du terrorisme ? Il ne restait que deux briques pour soutenir l'arche quand Ambrose aurait occasionné cette panne. Les ouvriers ont alors réalisé la catastrophe qu'ils étaient sur le point de créer. Voilà comment a été sauvé cette magnifique arche qui se trouve au dessus de nous. Ah voilà, j'aime bien parce qu'ils vont tout justifier à travers le fantôme. Non non, c'est pas qu'on entretient mal le matériel, c'est Ambrose Small. Ce salaud ! En juillet 1956, c'est au tour de l'actrice Charmian King de faire connaissance avec le fantôme d'Ambrose Small. Alors qu'elle s'apprête à quitter l'amphithéâtre, elle trouve un homme qui se tient debout en haut d'un escalier. L'homme est diaphane, presque transparent. L'apparition est brève, mais suffisamment longue pour que l'actrice puisse détailler le personnage. Bonjour, il n'y a pas un truc sur le visage ? Je ne suis pas flou ? Allo ? Excusez-moi, je suis en 360p là, ça charge. Il s'agit d'un homme dans la cinquantaine, coiffé à la mode des années 1920. J'ai duré de faire du cinéma ! Il revient ! Lorsqu'on lui montre le lendemain une photographie d'Ambrose Small, Madame King est catégorique. Il s'agit... Ambrose Small des vies ! Bah oui, il vient d'une époque où... C'était compliqué. Non, il était flou ! En 1960, durant une représentation du classique de Gore et Vidal, Visite to a Small Planet. Les comédiens sont stupéfaits lorsqu'ils voient un siège du quatrième rang s'abaisser tout seul. Comme pour recevoir le postérieur d'un invisible spectateur. Puis, quelques minutes plus tard, le siège reprend sa position initiale. Et lui, il n'a rien à foutre ! Ah, j'adore ! Ah, il fait des blagues ! Franchement, Big Air, il est vraiment sous-coté. Parce que... D'accord ! Ah, la déchirure, j'ai compris ! Ha, 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 ha ! Le siège reprend sa position initiale. Ha, ha, super ! Ça ne choque personne, en fait, tout le monde s'en bat les couilles ! Mais oui, c'est du 4DX, en fait, ils n'ont pas compris le truc. Les apparitions d'Ambrose, rapportées aussi bien par des visiteurs que par des employés, sont si nombreuses qu'il est difficile de ne pas y croire. Mais oui, mais si tout est associé à Ambrose Small, il n'y a plus de papier dans les toilettes. Ambrose Small ! Ta gueule ! Oh merde, pardon ! La peinture du mur est en train de faner. Ambrose Small ! Il n'y a plus pop-corn à l'entrée. Ambrose Small ! Ça sent un peu la pisse dans les toilettes. Ambrose Small ! Avec le temps, la légende prend forme. Portée sur les femmes de son vivant, on raconte que son fantôme continue à harceler les jeunes comédiennes par des touchés déplacés ou en chuchatant leur prénom. Oh là là ! C'est fou ! C'est les ordures du showbiz ! Putain, mais franchement, on pourrait faire la même chose. C'est genre... Weinstein, il revient... Oh là 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 ! Pfff... Horrible ! Ça sent le mort dans ce théâtre ! Mais oui, c'est... Desca ! Mais c'est fou, c'est... Voilà, je veux pas faire le féministe à deux balles, ça veut dire... Mais les meufs, elles sont même pas safe quand les mecs sont morts, en fait. Même quand ils sont morts... Je continuerai à être problématique, même dans l'au-delà ! Mais c'est fou, ça veut dire que s'il y a un dieu... Enfin, on va pas refaire le match, on va pas refaire le... On refait le match ce soir, quelle est la meilleure religion ? Non mais... Ça veut dire qu'il tolère ça, il fait... Toi, Amber Small, tu vas revenir... Je vais te laisser revenir sur Terre ! Et tu auras le droit d'harceler les meufs ! Et ouais, c'est cadeau ! Ah trop bien, c'est une super religion ça ! Les gens auraient entendu murmurer leur nom... Au vu des apparitions... Parfois de simples lumières... Ou des formes humaines... Ils ont filmé des trucs ou pas ? Ils auraient aussi... Senti une présence... Oh putain ! Venom ! Venom ! Putain c'est littéralement le sketch qu'on a fait ! Bon Fred n'était pas déguisé en femme mais... Mais euh... On va le remettre ! Ils auraient aussi... Senti une présence... Venom ! Tout récemment... Une comédienne a raconté... Qu'elle avait senti quelque chose... Glisser sous sa robe... Attends, elle a dit quoi non ? Parce que attends... Ils auraient aussi... Lumières... Ou des formes humaines... Ils auraient aussi... Senti une présence... Evidemment... C'était écrit... Frame 1... Tout récemment... Une comédienne a raconté... Qu'elle avait senti quelque chose... Glisser sous sa robe... Et hop ! Une olive ! Pour elle... Il n'y avait aucun doute... Qu'il y avait bel et bien quelqu'un à ses côtés... Bunny Diggan... Costumière au Grand Theater... Ouais ça sent le patron qui fait... Ouais non mais dites... Ne vous me balancez pas... Vous voulez une carrière... Vous dites que c'est un fantôme... Ça veut tout dire ! Ça veut dire qu'à l'époque... On croyait plus les fantômes... Que les... C'était plus logique... Que ce soit un fantôme... Qui agresse les femmes... Que des mecs... C'est quand même triste... Est-ce qu'il est sur les photos comme ça... Tout le temps en train de poser... C'est moi... C'est l'afterlife... La meilleure afterlife de toute ma vie... Je ne vais pas en prison... Je gresse tout le monde... Je ne vais pas en taule... Il y a quelques mois... Un groupe de touristes était de passage ici... L'un d'eux a décidé de défier la légende... Voulant que l'on ne puisse pas prendre de photographies à l'intérieur du théâtre... Il a donc pris des photos qui apparemment se sont toutes révélées floues... Ou montrant une espèce de forme blanchâtre... Mais en dehors de cet incident... Il n'existe que très peu de photos ou de films montrant Ambrose... Eh ben... Ah bon ? Oh là là ! C'est fou ! C'est fou ça ! Dans un théâtre où il y a souvent des photos pour filmer... Des captations de représentations... Des machins... Oh là là ! Même aujourd'hui... Lorsque les comédiens montent sur les planches... Ils ont l'impression de jouer aussi pour ce spectateur... Eh je suis au balcon alors que j'ai pas payé ! Hé 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 ! Désormais assis dans une loge dans l'au-delà... Bien ! Disparition et réapparition... Les deux faces opposées du mystère... Au-delà de ces curiosités inexplicables... Le Grand Theater reste un monument dédié à la mémoire d'un homme dont la vie est apparemment la mort... Demeur digne d'un drame shakespearien... Un homme qui aurait pu faire sienne la célèbre maxime du dramaturge anglais... Qu'est-ce qu'il faut être ou ne pas être ? Voilà la question ! Ouais bon c'est euh... Voilà ! Bon évidemment quand ça cite Shakespeare on va pas le chercher très loin... Certaines histoires de fantômes sont si extra... Qu'est-ce qu'il fait ? Excusez-moi je suis allé faire pipi dehors ! Tant qu'à faire ! J'ai ramené l'équipe technique et bah on continue ici... ...ordinaire qu'il est parfois difficile d'y croire... Surtout lorsqu'il n'y a qu'un ou deux témoins... Mais lorsque toute une communauté assiste à une série d'apparitions terrifiantes... Comment ne pas s'interroger sur la véracité de ces manifestations ? Oui voilà je voulais dire ça dans le jardin... Euh voilà... De toute façon... C'est tout ! Dans la soirée du... Non je voulais faire une blague mais non ! C'est pas comme ça qu'on fait des yaourts madame la laitière hein... Jane s'endort rapidement mais Estin... ...sous le choc d'une récente rupture... ...broit du noir... Estin ? Comment il s'appelle ? Destin ? Estin ? Jane s'endort rapidement mais Estin... ...sous le choc d'une récente rupture... Estin ? Pourquoi il parle comme ça ? ...broit du noir... C'est Dustin peut-être ? Destin ? Esther ? Esther ? Esther ? J'aurais pas dû boire tousselé... Putain je suis intolérante au lactose... ...étrange... ...un grattement régulier... ...l'arrache à sa tristesse... Salut ! C'est Ambroise Moll ! Le théâtre est fermé ce week-end donc je viens harceler d'autres personnes dans la campagne... Effectivement la boîte de carton qu'elles utilisent pour mettre des bouts d'étoffe et des bobines de fil... ...fait des petits bonds en l'air... ...apparemment animé par une souris prisonnière dans la trousse de couture... Ah non t'as... T'as encore à coucher ça me le dire ! Daniel Teed, leur beau-frère, est loin de se douter que cet incident va marquer leur descente aux enfers... Mlle Cox était une jeune femme d'environ 18 ans qui vivait sur Princess Street à Amherst... ...avec sa soeur aînée, son beau-frère et leurs enfants... À cette époque, vers 1878, Esther a commencé à être la victime de toute une série de phénomènes paranormaux... ...enormaux... ...à la maison, avec sa soeur... Roulant ! Roulant ! Roulant ! Roulant ! What's in the box ? I'm dying ! Le lendemain, le 5 septembre, quelques minutes après s'être mise au lit... ...Jane est réveillée par les cris d'Esther... ...prise de tremblement, Esther ne cesse de répéter... ...Je meurs ! Je meurs ! I'm dying ! L'état d'Esther a de quoi inquiéter... Oui ! Oui, oui, oui ! Après, Esther, t'en fais un peu des caisses. Si t'es en train de mourir... ...là, le logique voudrait que tu le dises pas. Tu meurs et puis c'est tout. Y'a pas de... Oh ! Je vais mourir ! Je vous jure ! Je retiens ma resp... Non ! Tiens, on se moque pas, Esther. Oui, ça fait trois fois que tu le dis. La jeune femme semble prise de démence. Quatre fois, allez ! Elle répète des mots inéligibles et secoue la tête, à l'instar d'une possédée. C'est alors qu'un claquement puissant, comme un coup de tonnerre, ébranle toute la maison. Esther s'écroule sur son lit et s'ombre dans un profond sommeil. Ah... Écoutez, y'a des gens, ils ont besoin d'une histoire avant de dormir. Y'en a d'autres qui font un peu du death metal. I'm dying ! Elle a peut-être rêvé qu'elle faisait une photo avec Arthur au Futuroscope. Moi, je pense que c'est ça, hein. Alors que Jane vient de se coucher, ses draps et ses couvertures sont brusquement arrachés du lit et le même phénomène se répète avec la literie de sa sœur. Esther, prise de convulsion, est en transe. Oh putain. Ah, je veux pas me moquer des gens qui ont des crises, mais non, là, c'est plus, c'est le jeu, en fait. Salut, c'est Amboise ! Oh mon dieu, je crois qu'elle a vu Shazam 2 ! L'inquiétude règne dans le petit cottage de Princess Street. Donnez-lui un spectre ? Je sais pas. La famille n'avait pas la moindre idée de ce qui lui arrivait. Ils ont d'abord appelé des médecins... J'ai envie de dire que c'est louche ce qui lui arrive. C'est quoi ? Ha 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 ! Don Miller ! The bastard ! Ouais, c'est vrai que c'est... Hein, c'est lui ? Bah on va faire le Quai Burger 3 ! Encore plus dégueulasse ! Des prêtres, mais personne n'a été capable de l'aider. Elle était mal... Putain, ce polaire... Non, la classe. La classe de cet homme est... Et sans... Sans parer. Avec de temps à autre des moments de lucidité. Mais c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être, bah à l'époque et tout, il y avait peut-être des champignons, des moisissures qui se développaient, et que dans l'organisme, ça attaquait le cerveau et tu devenais fou. Ça c'est... Non, blague à part, c'est vrai. Le médecin du village, le docteur Caride, examine Esther. Docteur Caride ? Bon, bas les coups, le frère. Il croit à une légère dépression nerveuse. Elle ressemble un peu à Daisy Ridley, non ? Elle a déjà pris un coup de vue, il n'y a rien à l'époque, ouais. L'origine des cheveux des Playmobiles. Eh oui, il faudrait bien qu'ils fassent une figurine de moi. Oh là ! Ils reprennent une tournure beaucoup plus menaçante. Ah ouais ! Des marques apparaissent sur le mur, juste au-dessus de la tête d'Ester Cox. ESTHERE ! ESTHERE ! ESTHERE ! Attendez, il y a deux T ou un T ? Il y a un H ? Esth... Deux secondes. Des marques qui forment bien... ESTHERE ! ESTHERE ! ... COX ! Graver dans la roche ! Ils ont regardé, et les mots qui s'écrivaient sur le mur étaient... Ester Cox, tu es à moi, et je te tuerai. Ester Cox, je vais te tuer avec un bâton le soir du... Ah ! J'ai plus de place. Attendez, vous pouvez déplacer le lit, s'il vous plaît ? Que je finisse. J'ai pas le temps de signer, mais c'est Satan. Voilà, je vous le dis... Voilà. Lucifer... On m'appelle plein... On me donne plein de noms. On m'appelle OVNI aussi. Oh ! On m'appelle OVNI ! De 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 ! Et dans un petit village, les nouvelles voyagent toujours plus vite. Du jour au lendemain, le cottage de Princess Street... Oh putain, il évolue ! Salut ! Ce soir, je vais pécho... Je vais pécho de ouf ! J'ai sorti le nœud pape, Pont Blanche... Ce soir, Boris, c'est Soire et Oivre ! ... devient l'objet de la curiosité de tout le comté de Cumberland. À Amherst, la rumeur va bon train. Et si Esther Cox était possédée ? Ils ont nettoyé le mur ou pas ? On sait pas. Il y a quand même... Il y a eu des inscriptions sur un mur. C'est important, non ? Il y avait de nombreuses choses qui se produisaient dans la maison. Des couteaux volaient dans la cuisine. Des meubles étaient renversés. Des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, please. Des pommes... Ou des cranberries. Allez, on est au Québec. On adapte. Adaptation internationale. Des cranberries. Et encore une fois, il y avait tous ces bruits étranges. C'était comme vivre dans une maison hantée. Le mot est balancé. Nous y sommes. Mais lorsqu'Esther s'absentait, tous les phénomènes s'arrêtaient. Apparemment, ce n'était pas la maison qui était... La grosse voix, ça fait... Gilbert Gros Paquet. Exactement. Ce soir... L'élastique est très serré. Qu'est qu'ils font, là ? Non, elle avait de l'herpès, donc je lui... Je lui ai mis du... Excusez-moi. J'étais possédé. Ça me semble arrive. De quoi il est tripoté ? C'est pour ça qu'elle pleure derrière. Excusez-moi, je suis pasteur. Je ne peux pas m'en empêcher. Être méthodiste, venu chez les Cox pour y prier, aurait vu un saut plein d'eau bénite se mettre à bouillir en présence de la jeune femme. Il joue très bien. Lui, il est dans un Marcel Pagnole, lui. Lui, c'est... Lui, c'est... Oh ! Oh ! Oh, bonne mère ! Oh ! Oh ! On va faire une soupe minestrone de dame. Pouf ! Ne raconte-t-on pas que des micelles auraient bondi hors des bancs d'église lors d'une cérémonie liturgique à laquelle assistait... Zoul ! Zoul ! Zoul ! Non, c'est les frères Faréli. Non, les frères... Mais non. Les frères... Scoréli. Ah là là. Scoleri. Les frères Scoleri ! Ah, mais elle vit bien. Elle fait des petites balades et tout. Des petites balades bucoliques au bord de le lac. Pour son bien-être, sa famille décide de l'envoyer pendant deux semaines chez une autre de ses sœurs à Sackville au Nouveau-Brunswick. Durant toute sa convalescence, aucune manifestation est solide ni rapportée ni à Amherst ni à Sackville. Back to Sackville. Oh pardon, excusez-moi, c'était le chétan. L'optimisme renaît. La maladie d'Estal Cox aurait-elle eu raison du mal ? Ah, il y a les deux. Il y a maladie plus possession. Mais c'est vrai, ça... Si Satan, il possède un corps qui a la chiasse. Désolé, mais je pense qu'on est là... Ce stream est là pour poser des vraies questions. Je me fais le vaisseau, l'entité, le réceptacle de vos questions, de vos questionnements par rapport aux paranormales. Et oui, j'ai pris le contrôle du corps d'Ester et... Mais pourquoi vous avez but du nez, là ? Bordel ! Des allumettes enflammées se matérialisent et tombent des plafonds. Des incendies, heureusement vite maîtrisés, se déclenchent spontanément d'un bout à l'autre de la maison. Ah ouais, ah ouais, c'est euh... putain, c'est Rammstein quoi. C'est son et lumière. Ah, c'est pas... En plus, c'est des saleux... J'aime bien le détail, c'est même pas... C'est pas du feu, c'est des allumettes. C'est-à-dire que Satan, il les crame une par une comme ça. Allez, allez, allez ! Firefly ! Bang bang ! Plus personne ne dort ! Bang bang ! C'est toujours Ambroise ! Un milky de sequester doit partir. J'ai bien parce que... Elle est continuée à roupiller, enfin elle est dans son lit. This is fine. C'est cool. Mais oui, il y a un côté Harry Potter, moi je trouve ça cool. Bah après, c'est vrai que la maison, elle est quand même... Constituée de beaucoup de bois, donc c'est dangereux. C'est ça, dans Harry Potter, cette scène, tout le monde dirait Oh, c'est beau, c'est magique ! Ouais, ça marche pas mal quand même ! Daniel Kidd des sequesters doit partir. Ah, il est bon. Il était devenu dangereux d'héberger Esther. Des feux s'allumaient spontanément, des couteaux volaient dans tous les sens et il y avait deux jeunes garçons qui vivaient avec eux. Elle a donc déménagé... Quel rapport avec les garçons ? Ah oui, c'était eux le danger ! Celui-ci s'absentait souvent pour aller travailler à son salon, en laissant Esther seule avec sa femme. Éventuellement, des choses ont commencé à se produire. Alors qu'Esther l'avait le plancher, par exemple, la brosse qu'elle utilisait a disparu pour retomber presque sur leur tête. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est Harry Potter en fait. Ça, c'est le début d'Harry Potter en fait. Elle découvre ses pouvoirs... Dépêche-toi Hagrid. Ça serait bien qu'en fait Harry... Ouais, ça se déroule dans le siècle d'avant et que la personne qui est censée venir chercher le gamin, il arrive trop tard. Et Harry, il finit au bûcher ou quoi. Chassé, Esther retourne vivre sur Princess Street. Son retour est de nouveau marqué par le déclenchement de nouvelles manifestations, maintenant rapportées par tous les journaux de la Nouvelle Écosse. Mais qu'elle bosse dans un cirque, c'est trop rigolo parce que... Dès qu'elle se gratte le cul, elle vomit de la glace. Dès qu'elle pète, il y a des étincelles, enfin... Ouais, ouais, ça fait rire les gosses. Franchement, tu mets ça dans un cirque, c'est fini. Guignol, il a une concurrence. Tu fais un carton. Non mais oui, non mais là tu fais rire les gamins. Même le coup de la brosse. Le coup de la brosse, ça a l'air con mais... C'est là, 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 je suis cendrillon, je nettoie le sol. Tu mets des effets sonores d'orchestre, de cartoon. C'est carton plein, franchement, ça marche. Je ressemble toujours à un Playmobil, ça n'a pas changé. Il a appris l'histoire d'Esther Cox, probablement par le biais des journaux. C'était un acteur populaire, originaire des Etats-Unis, et il voulait voir de lui-même ce qui se passait. Walter, qui ne devait demeurer à Amherst que quelques jours, s'est arrangé pour habiter avec la famille. Il a l'air vraiment d'être un artiste excentrique. Il a vraiment le look... Il a l'air un peu italien, enfin je sais pas mais... Il a encore une moustache, ça c'est vraiment... Il a donc vu tous ces phénomènes se produire. I want to see Cox. Non, monsieur, non. C'est pas drôle. Peu à peu, il a réussi à convaincre la famille de les laisser organiser un spectacle itinérant. Putain, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Puis là, tu vois, on va rigoler. Tu nous refais le truc des flammes et puis... Tu pètes un coup sur la bougie, ça fait les étincelles. Après, il y a le lion qui saute au-dessus de toi et voilà. Ça va être magnifique. Où Esther pourrait exhiber ses étranges phénomènes sur scène. Putain, mais c'est exactement... Je suis un médium Peterman. J'ai vu. Oh ! Oh ! Oh ! Il me faut un pendule. Il faut que je m'achète un pendule. Prochaine étape, c'est ça. Walter Hubble espère que l'invisible compagnon d'Esther manifestera son courroux devant des salles bondées de spectateurs. Mais c'est son stand, en fait. Putain, elle a un stand depuis le début. Hélas pour lui... Ah, il parle en français. Vous avez entendu ? Alors qu'elle était sur scène, il les enthousiasmait. Hélas pour... Et voilà, vous allez voir, ça va être formidable. Putain, c'est là qu'est né le Cirque du Soleil, en fait. Oh ! C'est ça, depuis le début. Pour lui, l'entreprise se révèle un fiasco. Il signera en 1908 une petite monographie sur les étrangers... Mais un fiasco ! Oh là là ! De retour à Amherst, les choses ne s'améliorent pas pour Esther Cox. Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est que ce n'était pas une maison qui était hantée... Il a fait ça, mais avec un geste, il avait l'air très, très vénère, quoi. Je t'en veux. De retour à Amherst, les choses ne s'améliorent pas. Mon nom, elle est toute bouillante à cause de toi, là. Qu'est-ce que tu fais ce travail ? Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est que ce n'était pas une maison qui était hantée, mais une personne. Là où Esther allait, son fantôme la suivait. Et quand les couteaux ont commencé à voler dans la maison, il est devenu impératif de faire quelque chose. Ah, les couteaux, c'est Dio ! Putain, elle fait un peu tout, quoi. Son stand, il est bien, quoi. Ils ont éventuellement trouvé pour elle un autre endroit où habiter, mais son séjour n'a pas été long. Alors qu'elle nettoyait les tables, un incendie s'y est déclaré. Éventuellement, Esther a été accusée d'être responsable de cet incendie et a été envoyée en prison. Oh là là ! Putain... Durant son incarcération, un homme de Springdale a commencé à la fréquenter et à sa sortie de prison, elle l'a épousée. Esther Cox... Putain, je crois que c'était le prêtre qu'elle avait épousé. Hey ! J'ai épousé la folle, ouais ! Elle a fait péter les allumettes qui brûlent. Putain, s'il y a un moment dans ta vie qu'il faut envoyer le son et lumière, c'est le mariage, quoi. L'affaire s'est arrêtée aussi spontanément qu'elle avait commencé. Le grand mystère de Amherst fait maintenant partie de la culture populaire. Oui, oui, c'est vrai que j'ai enlisé ma charrette. Mais j'en ai profité pour faire un petit vlog, le temps que les pompiers arrivent. Elle voulait se marier, en fait, exactement, c'était ça. Il n'est pas jaloux, le fantôme, il l'a fait. Non, mais... Suis ton cœur, tu veux te marier, ok. J'arrête, j'arrête de faire des effets spéciaux. Pour les spécialistes, il y a deux catégories d'histoire de fantômes. Celle des hantises et celle des poltergeists. Il est où ? Qu'est-ce que c'est ? Il est jamais, il se téléporte à chaque fois dans des endroits improbables. Février 1970, la presse fait abondamment état de phénomènes inexplicables qui se seraient déroulés au 237... Docteur Trey Witch Hunt... Ah oui, d'accord, c'est lui ! Peter ! Ah bah oui, il va y avoir des Spider-Sense ! Il est trop mignon ! Peter, il a 19 ans, mais il adore jouer à son circuit Mario Kart. Allez ! Il est un modeste appartement, où résident John et Barbara Page, ainsi que leur fils de 11 ans, Peter. Là ils aiment le jaune, ouais. Ils sont très fans de joueurs du grenier. Alors que ça n'existait pas. Quelques jours auparavant... Elle, c'est putain, elle s'habille en jaune aussi, la vache. C'est le constable Robert Crawford, qui a été le premier policier à se rendre chez les Page, pour dresser un rapport des événements qui s'y seraient déroulés. C'est vrai que c'est... C'est des années 80, c'est... C'est vrai qu'elle est... Elle déguise en mignon, c'est vrai ! Ah non, elle est plus habillée en mignonne, c'est dommage. Banana ! Pardon. Bonjour, je suis la table jaquet. Vous pouvez poser du pain de mie sur moi. Oh... On peut faire une partie, avec tout le mobilier. Vous êtes invité, bien sûr, à la table jaquet. Ensuite, des meubles se sont... Bouh ! Prank ! On serait mis à boucher, puis des portes se seraient ouvertes, sans que personne ne les ait touchées. J'aime bien parce que la table, ça va, mais les placards... Quoi ?! Mais au début, elle a vu la table, elle a fait bon, putain... Euh... Troisième fois cette semaine. Ça va pour cette fois, mais... Des portes se seraient ouvertes, sans que personne ne les ait touchées. C'est l'heure du petit-déje ! Personne n'aime la chicorée, pourtant c'est délicieux ! Mon plâtre aurait même été déformé, comme s'ils avaient été gonflés depuis l'intérieur. Les pages semblaient être confrontés à un véritable cas de poltergeist. Un poltergeist ? Oh putain ! Et putain, la maison, elle a des gaz, quoi ! Oh là là ! La maison, je me sens un peu ballonné ! Oh ! Oh ! C'est dommage parce qu'il y a un effet comme ça dans Freddy, dans les griffes de la nuit, dans le premier Freddy. Et c'est terrifiant, tu vois, c'est vraiment la silhouette de Freddy, comme ça, qui a moulé à travers le mur, tu vois, c'est magnifique ! Mais là, c'est vraiment ce... Oh ! Poltergeist, ouais, c'est ça ! Un poltergeist est un esprit dont la présence n'est connue que par ses effets. Des effets bruyants et dérangeants. Ah bah j'en connais plein, des poltergeists ! Non mais moi, le gamin, il me terrifie plus, hein ! Je sais pas, il a un physique d'adolescent, enfin... Mec, t'as 17 ans, t'as 18 ans, quoi. Normalement, tu joues avec ton corps. Tu te découvres. Tu fais pas... Je vais faire des circuits rotatifs. Et voilà, c'est toujours un virage, ça fait que tourner. Ça tourne, voilà. Pas trop vite, hein. Pas trop trop vite. Les manifestations n'auraient sans doute pas nécessité l'intervention de la police. Mais maintenant, depuis... Mais je n'ai jamais vu le film Les Mignons, pourquoi vous me parlez de ça ? Leur fils est devenu à son tour la victime de ces forces invisibles. Ah, le fantôme y a à faire des rails à la voiture. À en croire, Barbara Page, son fils aurait été frappé par des... J'y peux rien s'il s'intéresse pas aux filles et qu'il a des hobbies de merde ! Des objets lancés par une entité invisible. Il aurait aussi été poussé hors de son lit par des forces inexplicables. Ouais, il est possédé. Il ressemble à un messie, ouais, ouais, c'est vrai. Apparemment, ce gamin était la victime d'un poltergeist. Poltergeist, c'était... Ah putain, il se fait bully par un fantôme, quoi. Un prêtre catholique... Pourquoi il fait des 100 pas, lui, derrière ? Qu'est-ce qu'il... C'est un garde du corps ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Pascal, le grand frère ? Présent au moment de la visite de l'agent Crawford, jure qu'il a vu lui aussi plusieurs de ces phénomènes, dont le lit du jeune... Ah, c'est un curé, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il envoie des regards à l'enfant. Vous auriez été poussé au milieu de la chambre, mû par quelques forces mystérieuses. Oh, mais c'est mal rangé. C'est pas Feng Shui, ça, putain. L'énergie circule mal. Mettez le lit en direction du nord. Faut que je fasse tout ici, putain. Je saoule. Voilà. Voilà. Sans faire tomber les peluches, hein. Moi, je dis, il y a un respect. Il y a un respect de l'au-delà. Et c'est là que ça a gonflé. Il y a eu un ventre comme ça. Crawford lui montrant chaque méfait causé par l'entité invisible. Ici, c'est un mur qui a été défoncé. Là, une commode qui a été renversée. Ouais, non, c'est juste un salubre. Non, c'est les gars. C'est euh... Vous connaissez Robson ? Vous avez des problèmes d'humidité. Ouais, petit dégât des eaux. Voilà. Non, non, ça a enflé. Ça peut être qu'un fantôme. Oui, c'était humide. Il y avait de l'eau qui coulait. Mais non, mais c'était un fantôme. Le groupe entend un vacarme venant de la cuisine. La table a été déplacée et les chaises renversées. Les pages répètent que c'est là le genre de phénomène auquel ils sont confrontés depuis plusieurs jours. Et qu'encore une fois, le point commun est la présence du jeune Peter. Ouais, foutez le gamin dehors. Franchement, il fout la merde. Le mur a pété, je vous dis. Le gamin s'est blasé. Ouais, ouais, c'est vrai que... Putain... Il a tout vu, quoi. C'est... Ok, une table qui bouge. Super. Est-ce que c'est une voiture de course sur un circuit ? Non. Alors, s'il te plaît. Tu sais, il peut pas faire... Je sais pas, je suis désolé, mais moi, comme tout garçon... Enfin, j'ai eu des circuits électriques quand j'étais petit. J'avais un truc comme ça qui faisait soit un 8, soit un rond. Mais vite, tu te rends compte que tu fais des cascades. Tu t'essaies de plier le circuit pour faire des trucs rigolos. Enfin... Je sais pas. Et assis de l'autre côté, il y avait un prêtre. Il portait le col clérical et une religieuse. À un moment donné, le gamin... Ah, il regarde l'émission sur... Oh là là ! Sur... Ambrassmo. Un... Ambrassmo. Il portait le col clérical... C'est ça, c'est Ambrassmo. Ambrassmo. Hé, regardez, il y a Ambrassmo à la télé. Et une religieuse. À un moment donné, le gamin s'est... D'où Jésus ? Seigneur Dieu. Maître Luc, arrêtez d'utiliser la force ! Oh putain, l'incrustation est parfaite. C'est littéralement envolé dans les airs. En voyant cela, le prêtre et la religieuse se sont signés. Quand vous voyez cela, vous éprouvez une étrange sensation. Alors, c'est un prêtre en gosse, c'est un fantôme dans la cuisine. Rires. Le 7 février, vers 22h, l'agent Crawford retourne au 237 Church Street. Oh là, calme-toi, calme-toi. Il est interpellé par une femme visiblement en état de choc. Celle-ci lui raconte qu'elle revient de l'appartement des Paige, où elle a vu un lit qui flottait littéralement dans l'air. Le policier... Oh maman, je te jure, je... J'ai rien fait ! Le droit était comme ça, c'est pas moi ! Il s'agit d'un cas extraordinaire et bien documenté de hantise. Ce qui a été rapporté dans cet appartement est tout à fait surprenant. On a les rapport des... On a retrouvé des chaussettes qui étaient toutes sèches, toutes raides, et qui tenaient debout. A mon avis, c'est juste... ...policier, et en plus des trois ou quatre constables, on compte parmi les témoins un avocat et un prêtre venu là pour y pratiquer un exorcisme. Tous ces gens étaient témoins de phénomènes semblables à ceux décrits dans le film L'Exorciste. Alors ce poster, il est dégueulasse. Vous m'enlevez cette croûte. Oh, je le remets, mais attendez. Non mais la commode, je ne le dis pas ici, je l'ai bougé d'autres fois. Si vous vous défaites ce que je fais à chaque fois, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Allez, on fait la course ? Je prends la commode, tu prends le lit ? Oh putain, on se croirait JDG euh, JDG euh... That was the early days. ...plotté littéralement dans les airs... ...le journal reste... The Cooper Union ! Un journal d'extrême-gauche ! ...suspendu quelques secondes, Puis il est violemment projeté en plein visage du garçon. Tiens ! Lies les annonces ! Trouve un boulot ! Foiré ! Non mais... Non mais suspension d'incrédulité, c'est euh... Oh là là ! Regardez le fantôme, il fait léviter le truc. C'est vrai qu'un journal d'un règle, ça fait mal. Franchement euh... ...sporadique, et donc impossible de la reproduire en laboratoire. Eh ouais, ça nous arrange bien ça. La situation devient insupportable. Si les médias ont respecté jusqu'à maintenant leur anonymat, Il en va autrement dans leur quartier, où ils sont connus. A l'école, le garçon est victime des railleries de ses compagnons. L'affaire n'a que trop duré. Il lui jette un journal dans ma gueule, Tiens ! Tu l'as invité ? Tu la veux venir celui-là ou pas ? Vers la fin du mois, les Paige quittent Saint-Catherine's Pour aller loger chez des parents, à mon... Laissez-moi maintenant, je suis Rasta ! Ragamuffin mam, Begdamam bam bin bam, Vive Ja ! Ja est plus fort que tout. Ja va me protéger des fourneaux que je prends dans la tête. Durant leur séjour, ils n'observeront aucun phénomène particulier, Ni en présence de Peter, ni en son absence. Lorsqu'ils reviennent dans leur appartement de Church Street, Tout semble être définitivement rentré dans l'ordre. Eh bien voilà ! Voilà, là c'est Feng Shui, Feng Shui, c'est bon, voilà. Là, l'énergie circule. L'histoire d'Ester Cox et celle du poltergeist de Saint-Catherine's nous interroge non seulement sur la possible existence de l'au-delà, mais aussi sur la véritable nature de l'homme. Si ces phénomènes sont, comme certains le croient, des manifestations d'esprits désincarnés, que cherchent-ils ? En revanche, si ces phénomènes sont le produit inconscient des victimes, par quelle gymnastique ces jeunes esprits parviennent-ils à bouleverser leur environnement par la seule force de leur pensée ? Bon allez ! Je suis perdu ! Il est super charismatique ce présentateur, mais il a très peu le sens de l'orientation. Chaque fois qu'on le récupère, il est dans un quartier perdu, soit dans la forêt, soit... Non, moi j'ai peur pour lui. Honnêtement, j'ai peur pour lui. La vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous. Dis pas ça, là il m'a mis dans une PLS. Et voilà, c'était le premier épisode d'Ossis Mystères. Saison 1, épisode 1, encore un Michel. Oui, c'est vrai ! Mais oui, c'est Michel Dumont. Le Michel Verse, ça grandit de jour en jour. Incroyable, incroyable. Ma foi, c'était sympathique. Hâte de voir la suite. Je pense que c'est l'épisode 1, donc c'est la... Ça manquait de faits, mais oui, mais... Ça va venir. Il faut faire monter la source. Ça met dans l'ambiance, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de dire des bêtises. De toute façon, moi, vous mettez une pièce dans le jukebox, c'est parti. Donc voilà ! C'est parti 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 !